Je vous avais promis une petite vidéo un jour avec moi, on va passer un petit moment ensemble. Donc là nous sommes jeudi je ne sais pas combien, 23 je crois, oui demain c'est la grâce à mon fils. Jeudi 23 avril, il est 10h30, je viens de faire 45 minutes de yoga avec la chaîne que j'adore, Joe Yoga Fire by Joe. C'est vraiment la prof de yoga que je préfère sur Youtube, bon je ne les connais pas toutes, mais vraiment j'aime sa pédagogie, sa douceur. Je trouve que les séances sont très bien expliquées, très bien réfléchies, de durée et d'intensité complètement variables, donc vraiment pour tous les niveaux. Mais moi j'y trouve mon compte. Donc voilà du coup je vais ranger un peu la cuisine parce que c'est le bazar, après le petit dél, j'avoue que les vacances là on est en mode tranquille. Parce que lundi reprend l'école à la maison comme pour beaucoup. Et cet après-midi ça va être du jardin. Je pense que ça va être du jardin, je vais finir quelques corrections sur l'ebook et puis voilà, on y va. Ça c'est un plan de travail normal chez moi, vraiment. Je suis bordélique mais je l'assume à 100% vraiment. Je le range par contre quand même le matin, sachant qu'une heure après c'est redevenu n'importe quoi. C'est redevenu, c'est redevenu. Entre les graines qui germent, le pain, j'ai quoi là, du kéfir, enfin je veux dire à un moment donné il faut que ces choses là aient aussi le remplacement. Je ne vais pas les ranger dans le garage. Quand même on est sur Youtube, il faut que ça ait l'air propre. Ça c'est la margarine du petit-déj' des enfants, donc la Saint-Hubert à bio demi-sel qui remplace très très bien le beurre salé. Mais vraiment, gustativement parlant, c'est un poil moins fort que le beurre je pense. Mais non vraiment c'est parfait, on la trouve en grande surface par contre. Mais elle n'est pas très chère, elle n'est pas avec des huiles hydrogénées, donc ça c'est top. Elle est vraiment très très bonne, mais je sais qu'on ne la trouve pas partout, mais ici on est en Bretagne, donc si vous voulez la margarine salée c'est un peu la base quand même. Ça je laisse traîner aussi sur le plan de travail pour ne pas l'oublier tous les matins, c'est la VEG 1 pour les enfants, donc vitamine B12. Si vous êtes végétalien évidemment vous la connaissez, sinon quand on est végétalien et même végétarien, se supplémenter en vitamine B12 c'est hyper important. La VEG 1 est très bien parce qu'elle se prend tous les jours, pour les enfants c'est un petit cachet à croquer avec un goût un peu sucré, donc ça passe bien mieux que des gélules par exemple. Et vous avez en plus dedans la vitamine D, qui est aussi végétale, parce que souvent la vitamine D c'est l'huile de poisson. Vous avez de l'iode, donc voilà vraiment les nutriments à surveiller et là dedans elle y est. Donc nous on ne prend pas ça parce que ça revient très cher tous les jours pour 5, et que moi prendre un truc tous les jours j'aime pas du tout, donc moi je prends, je vais vous montrer. Nous les adultes on prend deux trucs, on prend la vitamine B12, donc du laboratoire Vega Vero, mais peu importe en fait, à chaque fois vous me dites est-ce qu'il faut celle-ci, non, il faut juste de la vitamine B12, donc peu importe. Elle est dosée à 1000 microgrammes par cachet, donc en fait quand on prend de la vitamine B12 en une fois par semaine, il en faut 2000, donc deux cachets en une fois par semaine. Nous c'est le mercredi, on a instauré un jour, c'est le mercredi. Et l'hiver on prend de la vitamine D, donc tout le monde devra en prendre, c'est pas spécifique aux végétaliens, c'est tout le monde. De la vitamine D, donc sous forme de gouttes, une goutte le matin sur la langue, donc là c'est le laboratoire des plantes, mais là encore il y en a plusieurs, simplement faire attention que ça soit bien de la vitamine D végétale. Les bocaux, bon ça c'est encore un truc qui traîne tout le temps chez moi, bon pas ça, ceux-là on les a finis ce matin, mais les bocaux il y en a partout. Et heureusement j'ai une buanderie, parce que je ne serai pas de buanderie, je ne sais pas comment je ferai pour conserver tous mes bocaux. D'autant que là comme j'ai mis beaucoup de tomates dans ma serre, j'espère en avoir beaucoup et faire plein de coulis cet été et de sauce et de tomates séchées, donc je suis obligée de les stocker. C'est vraiment question d'une importance extrême. Ça c'est mon kéfir, voilà, donc si vous me suivez je fais du kéfir, je fais tout le temps du kéfir en fait. Donc là il est fini en fait, je ne mets pas de fruits séchés, là j'ai oublié d'en acheter, donc il n'y a pas besoin de fruits séchés forcément. Juste du citron et du sucre, donc je vais simplement le transvaser pour le mettre en bouteille. Le rangement n'est pas du tout une passion chez moi, mais alors absolument pas, par contre je n'aime pas que ça soit sale, donc c'est vrai que je nettoie quand même... On nettoie, je dis je, mais non, on nettoie, on nettoie tous les deux, tout le temps, mais vraiment je ne fais pas une obsession du rangement, absolument pas. D'ailleurs moi quand je rentre dans des maisons où tout est rangé, je ne sais pas où me mettre, je ne sais pas quoi, j'ai l'impression que je ne peux toucher à rien en fait. Mais bon c'est personnel, mais je n'aime pas ça. Et puis j'aime quand ça vit un peu quoi, ici on est cinq, je veux dire s'il fallait que tout soit rangé tout le temps, ça veut dire que j'y passerais ma vie. Concrètement je passerais mes journées à ça. Même avec les meilleures techniques de rangement, quand tu as des enfants et que toi-même tu es très bordélique, c'est impossible d'avoir une maison rangée tout le temps. Et puis je n'ai pas que ça à faire en fait. Donc revenons à notre kéfir, alors je n'ai pas de petit petit filtre, alors je conserve les bouteilles de limonade tout simplement pour le kéfir, qui sont très très bien parce que c'est bien d'avoir des bouteilles avec un petit joint. Je vais simplement le filtrer pour enlever les rondelles de citron et qu'il n'y ait pas de petits grains à tomber. Et puis après voilà, tout simplement le verser dans la bouteille, là il fait assez bon, donc je laisse simplement sur le plan de travail deux jours pour qu'il finisse sa deuxième fermentation, il devient très gazeux. Et puis après je peux le mettre au frigo. Vous avez toute la recette sur le blog, je vous mettrai le lien en dessous. Bon alors évidemment vous allez lire partout qu'il ne faut pas utiliser de passoire en métal. Il ne faut pas laisser les grains dans une passoire en métal, ni les rincer dedans. Là ils sont en contact 3 centièmes de seconde avec. Ça ne change strictement rien. D'ailleurs je ne rince pas mes grains de kéfir, jamais. On laisse toujours un petit espace quand même parce que comme ça fermente pas mal, c'est bien qu'il y ait un petit peu d'air. Et puis on ferme. Donc moi je bois mon kéfir nature, je l'aime bien comme ça. En fait je me suis habituée à ne pas boire des boissons sucrées, plus que de raison. Par contre, bon ici ils n'aiment pas nature. Donc du coup je rajoute un filet de sirop de menthe ou de sirop de citron. Là j'ai du sirop de mûr aussi que j'ai fait. Bon j'ai déjà des bouteilles qui sont parfumées au frais. Donc voilà, moi je le garde vraiment nature. J'aime bien nature. Et par contre l'été ça m'arrive de rajouter des fruits dedans, des framboises. Bon l'hiver il n'y a pas de fruits qui puissent se retirer facilement de la bouteille en fait. Donc l'été je rajoute des framboises beaucoup dedans. Normalement des framboises en F2. En plus ça donne une couleur qui est absolument magnifique. Et c'est hyper bon. C'est hyper bon. Et puis ça parfume très bien, ils sont trop sucrés. Ou des branches entières de feuilles de menthe. Ou de thym citronné, de verveine citronné. Enfin en fait le kefir on peut vraiment le parfumer à plein plein de choses. Si on ne l'aime pas nature. Bon là il a quand même un petit goût citronné. Vu que moi je mets du citron dedans. Mais voilà, c'est bien de... Un peu comme le thé et les tisanes. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui aiment bien les boire sucrés. Moi je me suis habituée tout de suite à les boire sans sucre. Et maintenant je trouve ça dégueulasse. A part le thé à la marocaine qui se boit avec un demi quintal de sucre. On est bien d'accord. Sinon non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vous ai mis dans un article. J'avais réussi à la mater celle-ci. Je vous en avais parlé il y a longtemps. J'avais fait une vidéo en disant que j'avais acheté une poêle en fonte. Et que j'arrivais à rien faire dedans dans les crêpes. Mais j'étais déçue d'autant que ça coûte 80 balles ou 90 balles. Ça coupe un peu ma tête là, c'est pénible ça. Oui, donc ça, ça coûte hyper cher. Et en fait, j'avais entamé plein de recherches pour acheter des poêles à crêpes. Et puis je me suis dit, c'est quand même débile d'avoir une poêle aussi chère. Donc en fait, j'ai trouvé une vidéo sur le site de Crampouze, qui est un fabricant breton de Galetière, de Billig. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils la mettent sur le feu. Ils couvrent d'huile. Enfin, ils couvrent. Ils mettent de l'huile dessus. Ils laissent complètement fumer l'huile, donc aérer tout. Et la haute à fond. Et une fois que ça ne fume plus, on remet de l'huile. Et on relaisse fumer. Donc ça culotte comme ça. Et moi j'ai fait ça une heure, je crois. Non, c'était pas l'heure la plus passionnante de ma vie, soyons clairs. Mais par contre maintenant, les crêpes, avec ou sans gluten, ça se décolle nickel. Nickel. Donc ce que je fais, c'est que je m'en sers pour faire des crêpes. On regraisse bien à chaque fois. Quand c'est terminé, surtout on ne lave pas avec du produit vaisselle ou du savon, pas du tout. On passe juste sous l'eau chaude, on enlève le tout et on remet de l'huile. Doucement, en frottant avec un petit torchon. Et puis voilà, on laisse refroidir et c'est tout. Et non mais c'est magique. Ah mais j'étais, ce jour-là, mais je... 80 balles quand même. Donc voilà, si vous avez des matériaux en fonte pure comme ça, parce que c'est quand même un des matériaux les plus sains pour cuisiner. Technique de culottage, il faut y aller. Parce que souvent, il y a marqué, il faut que ça prenne 6 mois. On n'a pas envie d'attendre 6 mois quand tu achètes une poêle à crêpes pour t'en servir. Donc non, non, là en une heure, en une heure c'est fait. Mais par contre, aérez tout, tout, tout. Parce que ça pue, ça pue la friture. Je ne suis pas accro du ménage, mais quand même un évier vide. Psychologiquement, ça fait du bien. Je ne saurais pas l'expliquer. Y a-t-il des études là-dessus d'ailleurs ? Je serais très curieuse de savoir. Mais un évier vide, ça fait du bien. Les enfants ont l'habitude d'avoir des petits verres comme ça. Ce n'est pas une très grande quantité, mais du coup, ils la boivent très facilement. Et puis ça permet de leur en proposer tous les jours, sans que ce soit un calvaire. Et puis bon, la couleur... Franchement, chou-fleur, pomme-carotte, c'est un bon mélange. C'est un mélange vraiment sympa. Ce n'est pas trop fort en goût, d'autant que là, j'ai mis beaucoup de carottes. Si vous avez des enfants qui aiment, vous pouvez rajouter du curcuma ou du gingembre. Bon, là, les miens n'aiment pas, donc je ne le mets pas. Mais ça, ça va évidemment très bien avec. T'as vu cette belle couleur ? C'est vraiment un moment que j'aime bien. Et puis, voilà, puis de prendre le temps. Et puis, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Mais du coup, vous ne manquez pas de fibres à ne pas les manger avec les jus. Mais en fait, on mange beaucoup de légumes de base, beaucoup de céréales complètes, beaucoup de légumineuses. Donc non, on ne manque pas du tout de fibres. C'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Ce que je fais l'été, ou plus que l'hiver, j'ai moins envie l'hiver, c'est que je prends un grand verre à cocktail et je mets la moitié de jus, la moitié de kéfir pour avoir un truc un peu pétillant. C'est complètement bobo. Non, mais je le suis, 2000%. Mais c'est hyper bon. C'est hyper bon. Je vais les appeler pour boire leur jus. Et puis après, on va réchauffer des restes. Donc, rien de bien passionnant pour vous, parce qu'on va juste se faire poêler du tofu, réchauffer du riz et couper des betteraves en cubes. Mais bon, c'est la vraie vie, quoi. Bon, c'est la vraie vie. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc petite assiette toute simple avec des restes faites vraiment en 5 minutes. Allez, on va passer à la table et puis je vous retrouve juste après. J'ai reçu le bon à tirer de mon livre qui va sortir début mai. Il devait être uniquement en e-book. Finalement, je vais le faire aussi imprimé mais je l'enverrai après le confinement. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ce sera après le confinement. Mais je sais que beaucoup préfèrent la version papier, moi la première. Donc du coup, je vais apporter toutes les corrections nécessaires vu que j'ai le modèle maintenant tiré. Et puis l'une d'entre vous m'a renvoyé aussi la correction. Merci beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir finaliser tout ça. Et puis la semaine prochaine, on est quoi le 23 ? Ouais, début mai. Début mai. Je pense que je pourrais le mettre en vente. Je ne préfère pas donner de date parce que je veux être sûre que tout soit bien avant. Puis comme je crée la boutique en ligne sur le blog, c'est quand même pas mal de boulot aussi. Donc voilà, on va finaliser un petit peu tout ça. J'avais prévu cet après-midi de finaliser une recette que je vais vous partager bientôt. Je vous ai montré en photo sur Instagram. C'est un brownie cru, enfin sans cuisson plutôt, donc cru. Date et cacahuète, fleur de sel. C'est une recette hyper simple. J'en ai 4 ingrédients. Et c'était hyper bon. Mais bon, avant de vous les partager, les recettes, je les teste toujours au minimum 2 fois. 3-4 fois étant une bonne moyenne. Bon là, c'est vraiment hyper simple. Mais il fallait quand même que je m'assure du goût. Non mais c'est... Enfin, je donne vraiment de moi en fait. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand il faut goûter comme ça, je suis vraiment à fond. Je suis hyper professionnelle. Donc voilà, je la note après dans mon petit carnet offert par... Mon fils a pour la fête des mères. Je me suis fait disputer parce que je ne m'en servais pas du tout. Donc du coup, je l'ai mis dans la cuisine pour écrire au fur et à mesure. Parce que sinon, j'ai 1 milliard de carnets de bloc-notes comme ça en tout genre. Ce qui fait que quand je recherche une recette, après je ne sais absolument plus où je l'ai noté. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501